... ... ... ... ... ... Bonsoir. Moi je m'appelle Hélène. Je travaille pour le premier Dylan Trust. C'est le PD et je suis ici avec Hélène. Je suis là comme votre contente pour le mouvement. Donc on organise ensemble cet événement ce soir, habiter en coopérative de logement. Qui connaît le Community Land Trust ? C'est le TBE ? Pas tout le monde, donc je vais quand même prendre le temps d'expliquer. En fait c'est le signe quand tu peux rester là. Merci. Du coup, le Community Land Trust Bruxelles, on est à SBL qui est vise depuis plus de dix ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On travaille à Bruxelles et on produit du logement pour toujours abordable. Comment est-ce qu'on fait ça ? Nous restons propriétaires du sol et nous vendons des appartements pour une durée de 50 ans. A la fin, il y a une limitation de la plus-value de 25%. Ce qui fait qu'au final, les prix des appartements restent toujours abordables. Aujourd'hui, on est actifs depuis un peu plus de dix ans. On met à disposition des logements aux personnes qui ont des faibles revenus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous intéressons aux coopératives de logements pour pouvoir répondre à un autre public. Aux personnes, en fait, qui gagnent trop d'argent que pour pouvoir bénéficier des revenus des logements sociaux. Et des personnes qui gagnent pas assez d'argent que pour acheter sur le marché libre ou se louer sur le marché libre privé. Parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour un logement selon leurs besoins. Pour toutes ces raisons, on pense que les coopératives de logements sont un très bon modèle pour plus de logements abordables à Bruxelles. Et c'est avec cette expérience du CLTB qu'on fait ce travail pour les coopératives. Et qu'est-ce que c'est le revenu, Emma ? Oui, du coup, aussi dans ce cadre de recherche sur les coopératives, il y a aussi un test de lancer un mouvement. Et ça, c'est nous. C'est quelques mois qu'on a commencé à se mettre ensemble. Et l'idée, c'est de créer un network pour les gens de discuter, de voir qu'est-ce que c'est le coopératif, pour nous, et aussi et particulièrement pour diffuser l'idée des coopératives à un grand public. et vraiment pour gagner une masse critique qui dise « ah oui, c'est une solution, on soutenir » et « on veut bien continuer avec ça » et surtout pour montrer aux politiciens, la politique, qu'on est nombreux, on est forts et il faut qu'on nous prend, on est sérieux. Ouais, ça, c'est l'idée de base. Mais c'est encore, ça a évolué toujours. On est là aujourd'hui, comme elle est Marie, un accord co-organisé. Alors, on a aussi avec quelques autres mouvements. Et je tiens à remercier à Bruna, à Maryse, à Karen, Kevin, à Lise. Je ne sais pas si c'est ça. Et Luna. Et Luna, tous ces gens-là. Oui, je dis que c'est là. Ouais, qui sont aussi responsables pour leur part de l'échange. Ouais, ça, c'est pour les mouvements. Et je veux aussi vous rappel que c'est pas le premier événement qu'on fait ensemble avec le CETV. Il y avait un autre événement, le 31 janvier, le 31 janvier. Il y a un groupe cyclique, parce que quelqu'un était là-bas. Il y a aussi un enregistrement. C'est le YouTube, c'est le Cameroun. Je ne sais pas si c'était bien. Beaucoup de... 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 Ouais. Et dernière chose de ma part, c'est qu'on a déjà parlé beaucoup en français, mais je veux quand même faire un petit check de langue. Il y a une présentation en néerlandais, surtout pour les néerlandais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'univers qui ne comprend pas les néerlandais? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas les néerlandais? Il ne comprend pas les néerlandais. Ah, vous pouvez aussi... Sinon, en fait, moi je pense que c'est quand même bien de permettre à Sabrine et Philippe de présenter leur coopérative dans leur langue. Et donc notre proposition, c'est d'avoir une traduction simultanée. Donc les personnes qui ne comprennent pas du tout le néerlandais, en fait qu'elles s'installent près d'une personne qui est néerlandophone. Si cette personne veut bien traduire en même temps que Sabrine et Philippe parlent au francophone, absolument pas néerlandophone. Ça, c'est notre proposition. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. On le fait lors de l'AG du CTD. Mais ça demande quand même un travail pour la personne qui est néerlandophone. La présentation de Sabrine et Etienne, c'est dix minutes. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Juste pour... parce que j'ai vu qu'il y a pas mal des gens qui ne sont pas trop pour la traduction. C'est ce que je voulais demander à... S'il y a quelqu'un en fait qui se sentirait de traduire, de jouer ce rôle de personne néerlandophone, qui veut bien traduire. Et donc ça implique en fait que les francophones se mettent d'un côté autour de cette personne pendant la présentation de Sabrine et Etienne. Et en anglais, c'est un anglais, c'est possible, c'est quoi ? Sinon, c'est juste une proposition, mais si vous faites votre présentation en nélandais, peut-être on peut faire un petit résumé ? Oui, on peut faire un résumé. Voilà. Moi, je commence, je vais résumer. Si il y a des questions... Vous pouvez essayer comme ça. Vous avez deux langues à la fois, pas ? Oui. Une langue à la fois. Oui, ça va. Une langue à la fois. Une langue à la fois. Une langue à la fois. Et aussi, je crois qu'avec beaucoup d'images, ça va rajouter un peu... Ok. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas trop nombreux, et donc on a deux fils avant s'arranger. Oui, donc ce soir, en fait, Emma l'a dit, on a eu un premier événement. Et en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout le français ? Mais c'est une personne qui est absolument en France, pour ça ? Non. Ok. On a eu un premier événement en janvier, où là, en fait, on avait invité des personnes, des coopératives à Berlin et à Genève, donc des coopératives internationales. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux coopératives belges, qui ont réussi à créer une coopérative en Belgique. Et quand je dis ça avec, j'espère, beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt assez incroyable d'avoir réussi à créer une coopérative en Belgique, et non pas seulement la créer, mais habiter, la financer, etc. Parce qu'encore au jour d'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de mettre en place des coopératives de logements. Et donc, c'est pour ça qu'on avait envie un peu de mettre en avant ces expériences belges pour les mettre en valeur et les soutenir, parce qu'on a plusieurs pépites comme ça qui existent déjà en Belgique. Et donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'accueillir et qu'on va entendre des présentations d'Etienne et Sabrine et Philippe. Donc, Sabrine et Philippe, ils habitent dans une coopérative à Borloo, dans le Limbourg. Donc, c'est pas très loin d'ici. C'est genre 45 minutes en voiture. Et puis, en train, il faut aller jusqu'à Tine, London, et puis prendre un puce. Oui, on fait l'eau. Voilà, donc c'est quand même pas si loin que ça. Donc, c'est un projet. Ils ont acheté cette coopérative à plusieurs. C'est une ferme en carré. Et donc, aujourd'hui, ils habitent dans cette coopérative depuis au moins deux ans. Deux ans ? Plus ? Six ans. Six ans, voilà. Mais ils vont tout vous expliquer. Merci à vous d'être là. Et puis, on a Etienne, qui est habitant fondateur de la coopérative du Village de Passage. En fait, qui est vraiment juste à côté d'ici, puisqu'elle est là-bas, quelque part, là-haut. Elle, c'est une coopérative qui est hébergée dans le projet Canco à Forêt du Delta. Le projet Canco, c'est un projet qui est sorti de terre il y a deux ans, trois ans. Et donc, c'est un projet qui héberge 34 logements, dont la coopérative Village de Passage. Nous, le CFDB, on a la chance d'être propriétaires du sol qui héberge cette coopérative. C'est un projet assez important à Bruxelles et innovant, où il y a des logements du CFDB, il y a des logements de la coopérative immobilière Playgrounds, qui sont mis en location pour le projet Angela Bay, qui est un projet d'habitat autogéré féministe. Il y a le projet Village de Passage, il y a deux logements housing first, pour des logements de réinsertion pour des personnes sans habit. Il y a quatre logements locatifs pour les membres du CFDB qui ont plus de 50 ans ou qui ne savent plus acheter. Et il y a deux espaces partagés. Et c'est Etienne qui vient spécifiquement nous parler de la coopérative Village de Passage et de la fabuleuse maison de naissance et maison de mourance qui vient soutenir ce projet. Donc il va y avoir des petites présentations. Puis après, il y aura, enfin nous, le CFDB et le mouvement qui allons encore un peu parler et vous expliquer quelle est la situation pour les coopératives aujourd'hui à Bruxelles et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour soutenir le développement des coopératives. Puis en fait, il y aura un temps de questions réponses entre nous et puis on ouvrira les questions à la salle. Ça c'était pour le programme. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Et donc pour revenir en fait à la situation du logement à Bruxelles aujourd'hui et pourquoi les coopératives. Aujourd'hui à Bruxelles, on pourrait résumer la situation pour le logement. Quelles sont nos options ? En fait, on a une option, c'est de devenir locataire ou devenir propriétaire. Ou plutôt rester locataire ou devenir propriétaire. Et donc, soit on peut devenir propriétaire sur le marché libre, soit sur du marché à acheter des logements publics. Ou en fait, on peut louer sur le marché privé ou le marché des logements publics, des logements sociaux. Et cette situation en fait, elle est un peu bloquée et les prix augmentent à Bruxelles. Et ça devient de plus en plus compliqué de trouver un logement adapté à ses besoins socio-économiques et culturels. Et la coopérative, en fait, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est ou sait ce que c'est une coopérative. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est une coopérative de logement ? Et donc là, on va écouter des habitants de coopératives qui vont tout vous expliquer. Mais la base d'une coopérative, c'est qu'on n'est pas propriétaire de briques dans une coopérative. On est propriétaire de parts. De parts dans la société coopérative. En étant propriétaire de ces parts, on détient collectivement cette entreprise. Et on a accès à l'usage d'un logement. Pour toujours, tant qu'on reste coopérateur. Et donc ça, c'est le principe de base d'une coopérative. Et donc, c'est assez révolutionnaire. Si Kévin, tu peux passer votre slide. Merci. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que la coopérative, elle vient un peu créer un autre modèle de logement sur le marché avancelle. Donc c'est pas, je ne suis pas locataire, je ne suis pas propriétaire, je suis coopératrice habitante. Et c'est ça qu'on va entendre ce soir. Qu'est-ce que c'est d'être une coopératrice habitante dans une coopérative ? Parce qu'on a la chance d'en avoir en Belgique, déjà habité. Et alors ce soir aussi avec nous, pour terminer, après il y aura un moment d'échange networking. Donc il y a le mouvement CoBXN qui est là et avec une table. Vous pouvez aller les rencontrer, voir c'est quoi leur action, etc. On a aussi Lina de la toute nouvelle coopérative bruxelloise d'habitation, COBA, qui est dans le projet pilote que nous soutenons dans notre travail pour le CLTB, qui est aussi là. Et en fait, vous pouvez devenir coopérateur habitant de leur coopérative et acheter des parts. Donc n'hésitez pas à venir la rencontrer et échanger avec elle. Bon, je crois qu'on a tout dit. Je crois aussi. Oui. Ok, du coup, est-ce que ça va ? Oui, bien sûr. On passe à la présentation de Sabrine et Philippe. Très bien. Merci. Merci. Ok, je vais vous dire goye navies. No, c'est parti. Merci. Bon, c'est parti. Bon. Bon, c'est parti. Bon. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon. Bon. Dans le 2017, nous avons revoqué une boîte à Lunders et nous avons fait une coopérative. Nous avions déjà fait une coopérative. Nous avions l'intéressant pour le rechercher. Nous avions déjà fait une coopérative. Nous avions une coopérative. Nous avions vouloir de l'eigendom. Nous pensions que ça ne doit pas. C'est ce que Alain dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'était aussi idéal pour l'apprécier. C'est une coopérative qui a 2,4 hectares de l'eau et de l'eau. C'était pas évident parce que les verrages sont les coopératives. Nous avons été enére. C'est une coopérative. Et aussi, c'est une coopérative. Nous sommes encore plus en plus. Je m'aie de photos. Voilà, c'est ce qu'on dit. On a l'air, elle a la plus de 1e boule. C'est 1,4 hectare de l'eau. On se trouve, c'est 1,4 hectare de l'eau. En puis de l'eau, c'est un peu plus de boule. Et un tout de secondaire boule. Desboardes n'ont pas suéte à la passée. Nous avons une coopérative. On a deux collègues. aandelen ingebracht, capitaal ingebracht hebben en geleidelijk aan op het moment dat de mensen instappen komt er ook aandelen en werd het capitaal verdeeld. Dus nu is het zo dat we daar wonen met acht woningen zijn al bewoond met 17 mensen en iedereen betaalt een deel naar gelang de oppervlakte van de woning, maar ook naar alle collectieve delen telt voor de 15% van de waarde van huis. Dus iedereen heeft een pakket aandelen te kopen. We hebben dat in 2017 gekocht en in 2018 zijn we beginnen nadenken van hoe we dat moeten gaan ontwikkelen. Dat heeft echt al twee jaar geduurd omdat we een plan hebben. En nu zijn we dit stuk hieronder. Dit is eigenlijk bewoond. Dit zijn huizen die ondertussen al verbouwd zijn. Die zijn we aan het verbouwen en tot hier, we wonen hier in dat stuk. Dat zijn allemaal huizen die bewoond worden. Dat is een schuur collectief waar het atelier in zit, een houtbewerking en zo. En deze is een, dat wordt polyvalente ruimtes en logementen hier in deze schuur, maar niet om in te wonen. Gewoon om het te gebruiken. Want als je een coöperatie bent, dan ben je eigenlijk een onderneming en moet je maken dat je dat je wilt overnemen. Dus niet om de centen te verdienen om daar te wonen. Ja. 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 qu'on voulait fabriquer une coopérative par plusieurs raisons. On a pensé qu'on allait faire ça comme ça. On a trouvé du monde qui voulait marcher avec nous et faire ça. Et en fait, au moment qu'on a trouvé la ferme, on avait déjà vu plusieurs endroits, on avait essayé d'acheter. Mais au moment qu'on a vu ça, la structure de la coopérative était prête. Sur papier, on avait fait plein de plans. Et alors, on a formé aussi toute la coopérative. C'est la coopérative qui a acheté la ferme du début. Et bon, là, je raconte d'autres trucs. Et donc, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que la partie habitée... Ce qui était intéressant, ici, c'était un grand site et on voulait essayer d'être, dès le début... C'est pas tout suffisant. C'est pas tout suffisant. Alors, ce qui est important, c'est qu'on cherchait aussi un endroit qu'on pouvait cultiver nos légumes. Et bon, c'est une ferme en carré historique, qui est contagie pour plus. Alors, ça apporte... Il fallait... Il y a beaucoup de travail. Ça aussi, c'est important, c'est que la ferme a été un peu abandonnée. Et alors, on s'y est installé, c'est toute la structure confortable. Mais, c'est pour ça que, bon, on a... En fait, on a cherché des voies pour... Et donc, vous étiez deux couples au début, et maintenant, oui, maintenant, c'est ça ? Oui, mais on a... On a, on a... On a, on a... On a, on a, on a 5, on a 15, on a 15, on a la une place d'entend. J'en ai, on a 15, on a 15, on a 10, parce qu'on a 19, on a 15, 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 on a 15. Oui, ça ne s'est pas du tout... C'est un grand site, mais... Ce que Sabrina a dit, c'est qu'ils ont l'autorisation pour 15 logements et donc il y en a 13 qui sont prévus pour quand même avoir de la réserve, prévenir les frais, etc. Ce sont des ateliers dans le bâtiment derrière. Ils ont toujours dit, ils vont vivre et travailler. Il y a une destruction de la réserve qui a un atelier qui a un bâtiment a un atelier. Et quelqu'un fait un atelier qui a un atelier, il a un atelier qui a un bâtiment. Et il y a des gens qui ont une grande taille. Il y a une grande taille pour une activité. Un fave d'une personnelle. Ça c'était un peu l'objectif de votre projet, ce n'était pas que du logement, c'était aussi des activités maraîchères et des locations pour des batailliers et des activités économiques et c'est sans doute pour ça que vous avez choisi le modèle de la coopérative. Ce que vous voyez ici aussi c'est que c'est important qu'on est dans le village, on est une grande ferme à carrière, on peut placer l'ombre, mais on est quand même tout près dans le petit village et on travaille beaucoup ensemble avec les gens, les habitants du village et aussi de Nyingolong. Les gens qui travaillent, vous travaillez là, est-ce que vous pouvez travailler aussi à l'extérieur de là-bas ou tout le monde doit travailler ? Non, moi je travaille ici en plus. Ah, tu peux avoir ton travail à temps plein ? Tout le monde travaille, tout le monde qui habite ici, presque tout le monde, il y a un couple de pensionnés, mais les autres sont des indépendants, ils travaillent à nouveau. Et quand vous partez, vous partez pendant la journée, après vous arrivez les soirs. Mais ce qu'on a bien fait, c'est que 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 les gens, les gens, les gens, les gens, ils doivent travailler. Donc c'est comme pour s'engager dans leur coopérative, en tant que futur habitant et coopérateur, et tu prends l'engagement de travailler 8 heures par semaine dans la coopérative. Il y a pas de calcul, mais c'est quelque chose qui est attendu de s'investir et de construire ensemble la coopérative. C'est très important pour tout le monde qui vient d'inviter chez moi à Oxford. On doit se rendre compte qu'on vient d'inviter dans un projet qui n'est pas terminé. Donc on compte sur tout le monde pour aider à continuer le projet. Le projet, vous l'avez emmené. Quand il n'y a pas de travaux, vous êtes rentré dans le bâtiment existant et vous faites partie par partie. Partie par partie. Aussi avec les entrepreneurs, on ne peut pas faire tout, mais en plus on fait tout le plus écologique possible. Et donc le travail, les huit heures de travail, c'est le chantier. Le chantier et aussi les légumes. Les huit heures, c'est un peu une récouple. Mais c'est un peu de travail. C'est un peu de travail. Vous pouvez aussi faire des légumes, le travail, le travail dans la maison, le récouple de la maison. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes de ces huit heures. Et le temps est correcte. Oui. Tout doit être géré par les coopérateurs. Donc, l'administratif, la comptabilité, géré les 2,4 hectares ou A. Hectares. Hectares, merci. De seuls et d'activités de maraîchage. Avec ces huit heures, elles sont vite dépensées. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que c'est un projet de coopérative qui allie le joie et la récouple. Il y a beaucoup de monde. Il vous manque de monde. Ce n'est pas beaucoup de monde. Non, non. Il nous manque de monde. C'est-à-dire, là, c'est le groupe d'habitants. Oui. Mais disons que le groupe de Borloo, on a beaucoup de délivres. On a pas mal de personnes du village qui viennent nous aider. Ah oui. On a plein de... En fait, on peut dire qu'on a une petite communauté quand même autour d'Apsoft qui est de plus en plus grand. Je veux dire que la plupart du temps, on est beaucoup plus liés au potager, aux terres. C'est ça. On a donc la coopérative et à côté de ça, on a formé ASVM qui gère le potager. C'était important pour pouvoir travailler avec des téléphones et pouvoir chercher un peu de subventions. Et quand vous dites que vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous ne mangez que la nourriture que vous... À part les personnes qui mangent la viande, on n'a pas de données. Tout ce que vous mangez, c'est des... Presque tout. Ok. Oui, parce que vous... Oui, ça marche assez, je sais, je sais, je eet tout non, mais... Oui, oui. Oui, oui. Donc, depuis 2020, je pense que nous avons eu l'année dernière, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Nous devons évidemment beaucoup en plus en plus en plus en plus de la vie, de la vie. Et dans la vie, on peut avoir des peules en les plâtes. Mais... C'est un sympathique travail. Heel vrai. De faire les conserves, les conserveses en la fin de thé. Oui. 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 Juste savoir où l'idée de la coopérative ça vient d'être. Ça vient d'être. C'est unantage de séance. C'est un tant de des succérences que j'ai pui. C'est un peu d'intérêt qui se soit la côteuse de la coopérative. C'est un peu d'intérêt. Alors qu'on soit la populaire de la coopérative. Et pourquoi nous devons être plus l'intérêt de la coopérative ? C'est un sujet qui est alors de la coopérative ? Bien, oui. D'un côté. C'est un peu d'intérêt qui ne l'auraire. C'est l'intérêt de la coopérative. C'est un peu apportant deilleurs. C'est une façon de décaste. Et aussi, j'ai vu la spécificité du terrain et du site, le modèle de la coopérative était intéressant. Ils ont beaucoup d'espace collectif et ils peuvent échanger de logements très facilement en fonction de leurs besoins sans devoir passer par le motaire. Puisque c'est la coopérative, il y a un seul propriétaire de l'immobilier, c'est la coopérative. Ils sont tous propriétaires et ça permet une flexibilité dans l'usage des espaces, tant de logements que des commandes. Un point important aussi pour former la coopérative, c'est qu'on voulait garder une vision visible. Qu'on avait dès le début, avec les points qu'on pouvait vivre d'une manière plus écologique, qui était quand même assez important. Et qu'on voulait conserver cette idée que quand c'est tous des propriétaires à part, ils achètent leur appartement. Et quand ils veulent déménager, ils vendent à n'importe qui. Et on voit ça quand même des projets qui, au départ, ils ont tous un peu la même vision et après un certain temps, on perd la vision. Et c'est aussi une des raisons quand même qu'on a changé dans le début. Joaïm, vous allez en parler, il faut que vous laissez avant partir sans répondre. Vous pouvez parler à un moment d'une page financière ? Une page financière ? Peut-être que tu le suis là, parce que c'est vrai qu'on est parti dans le page. Oui, oui, c'est parti comme ça, mais je me suis dit autant... Oui, oui. Donc on a un four à pain, une pizza. Un petit peu, justement, tu sais, la... On le souviendra, absolument. Tu vois, les gros de l'air, est-ce que... Mains, c'est... Mains, tu sais, tu n'as pas dit ? Non. C'est vrai. Le projet financier, c'est... Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, il faut arriver à payer. Et donc, on a fait des... C'était un des... Un tari ? Un jeu. Un jeu. Un jeu. Un jeu. Comment est-ce qu'on va faire pour financer tout ça ? Et donc, il faut aller parler aux banques. Et faire des emprunts. Et alors, on doit faire un projet qui est valable pour pouvoir recevoir un emprunt. Est-ce que je comprends ? Et... Bon... On a... On a démarré avec un... Le budget qu'on a apporté nous-mêmes, les deux couples qui sont démarrés, on a mis une maison. On a vendu une maison et ça, ça a été au départ pour acheter à ça. Et... Et après, faire tous les plans et... 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 Le budget pour pouvoir faire toutes les transformations. Et on a fait tous ces calculs. Parler à des architectes. Et... Et... On a fait des calculs. Qu'est-ce que ça aurait coûté ? On a fait un budget. Qu'est-ce que ça aurait coûté ? 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 Les appartements, chaque appartement part avec le tronc commun en plus. et au gros on a fait des prix alors les nouveaux habitants qu'on soit le calcul de ce que ça coûte et le nombre d'actions qu'ils doivent acheter. Ils doivent acheter des actions et on a fait comme que ce n'est pas possible d'avoir des emprunts hypothécaires pour acheter des parts On a trouvé le moyen, c'est Habshoff qui prend l'emprunt à la banque et les actionnaires font une sorte de location achète alors ils doivent mettre un minimum de 20% de leur budget dans la société et ils payent pendant 25 ans. Mais ça dépend hein, s'il y a des gens qui, si il y a des gens qui, s'il y a des gens qui, s'il y a des gens qui, s'il y a des gens qui ont beaucoup indrengent, ils doivent avoir moins d'argent, donc il y a des gens qui ont plus d'argent qui rentrent, plus d'action de part qu'on vend, au moins qu'on doit emprunter. Et au début les emprunts étaient à environ 50% d'intérêt et maintenant c'est à 4%. Moi je propose qu'on continue la présentation parce que comme ça après il y aura de la place pour Etienne et si vous avez encore des choses à dire avec les images et commenter les images et comme ça on aura de la place pour le stock de l'hiver. Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Non, je pense que je vais vous demander. Nous avons A-antilouders, actionnaire A et actionnaire B, donc deux sortes d'antilouders. De A-antilouders sont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. De B-antilouders sont des gens sympathisants. Donc il y a deux types de coopérateurs, coopérateurs habitants et coopérateurs sympathisants pour acheter des parts dans leur coopérative. Et nous faisons aussi pas seulement des banques mais aussi des banques ? Ça je pense qu'on n'a pas à Bruxelles. Non ? Non, c'est pas à Bruxelles. Je pense qu'on a quelqu'un des choses à dire. Il est sympathisant et il a le droit à quoi. Oui. Qu'est-ce que... Comment ? Il y a habitants et sympathisants. Oui, les sympathisants. Pour les sympathisants, c'est quoi les voix ? Pas. Ils peuvent jouer avec nous. Voilà, de l'espace. Mais pas habiter là. Non, non. Non, non. En fait, non mais quand même, le B-antilouders, c'était au début l'idée, s'il y a des entrepreneurs ou des entrepreneurs qui veulent faire un truc dans leur ferme, ils peuvent acheter des actions sans qu'ils y habitent. Et c'est que les habitants qui ont des actions A qui donnent le droit d'habiter. Mais jusqu'alors, il n'y a personne. Mais c'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui viennent là, mais on avait pensé de faire des ateliers et que c'était par exemple le comptable du village qui passait son bureau dans leur ferme. Et comme ça, il devenait actionnaire B. Il finançait aussi un peu son bureau. Mais jusqu'alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'actionnaire B. Non, 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 il y a pas mal. Il y a beaucoup d'actionnaire B. Il y a beaucoup de sympathisants, mais ils achètent un, deux, cinq actions, dix. Tout le monde a la même cuisine ou est-ce que c'est aussi groupé ? Iedereen a une propre maison, mais elle est petite. Et il y a des places, comme Chambre d'Amy, Wascot, c'est un groupé. Les appartements sont complexes. Et avec une bionnerie, une grande celles, des chambres, une bibliothèque, une chambre d'élimination. C'est un gros. C'est parti de dernière fois il est le cinéma. Il y en a de dernière photo était la bionnine, sa commence àuser de drôme. Il y a 100 ans, plus dans duether. C'était très du but du problème. Il y a aussi beaucoup de recoupes. Il est en place de recoupes. Il y a beaucoup de recoupes. D'enregistrement dans les hoesses. Enfin, c'est bien-être habillé. Il est en Mantemps. avec le réemploi de matériaux et les reconditionnements pour reconstruire la ferme en carré. Je propose qu'on prenne ici cette présentation et qu'après il y aura l'espace pour poser des questions peut-être plus techniques à Philippe et Sabrine. Merci, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et maintenant je vais laisser la parole à Étienne. Pour la coopérative du village de passage. Voilà, je parle d'une coopérative très récente aussi. Donc on existe juridiquement un peu plus de trois ans. Donc la caractéristique de la coopérative du village de passage c'est qu'on n'est pas d'abord, on n'est pas pensé au départ sur la notion du droit au logement ou de l'accès au logement. Notre porte principale d'entrée c'est d'abord un projet en fait, un projet en fait, je vais mettre un slide suivant, un double projet, passage, l'ASBL passage et le projet Calico. Et donc au départ, on vient s'insérer dans un projet très basse, Calico, 34 appartements à la vie, plus 5 espaces communs. Et dans ce projet Calico, il y a en gros trois grandes composantes. Il y a la composante CLTB. D'abord on est tous en comité d'interesse pour le sol. Donc la fondation CLTB possède le sol, le sol de la surface des 39 appartements dessus. Et après on a des appartements qui sont les appartements passage, des appartements qui sont les appartements qui appartiennent à Terregronde et qui sont utilisés par l'ASBL Angela Day, qui met en avant l'accès au logement dans une approche féministe et de repenser la vie dans une approche féministe. Et le CLTB lui-même, qui a un accès au logement acquisitif assez classique et un accès au logement locatif qui est, je pense, la première fois que c'est ça à Bruxelles pour des personnes de 50 ans. Et donc là je reviens à un passage, passage lui-même, je peux mettre l'aspect suivant, passage lui-même c'est un projet un peu particulier et la raison d'être de passage au départ, c'est accueillir des passages de la vie. Donc principalement nos deux grands passages, notre arrivée sur Terre et notre départ dans notre petite Terre. Voilà, ça avance à la suivante. Et donc on a une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un lieu où des mamans, des couples, choisissent de venir donner la vie chez nous, en fait accoucher chez nous. C'est ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent dans un environnement proche. Donc notre zone n'est pas d'aller chercher des gens dans le labo ou à la mûre. C'est la zone de Bruxelles. Mais donc l'idée est d'accueillir dans un espace bienveillant et sécurisé des mamans et des couples qui souhaitent avoir un accouchement le plus physiologique possible, le plus respectueux de leur propre pensée, manière de donner la vie, encadré par des sages. Et on a à côté d'un accouchement peu médicalisé, donc les accouchements peu médicalisés, ça s'adresse à des personnes, des bébés et des mamans, qui répondent à toute une série de normes. Donc dans la plupart des cas, entre le souhait et la réalité, il y a une différence. Et malgré tout, une maman qui souhaiterait accoucher en maison de naissance va quand même être transférée vers un hôpital parce qu'on n'est pas dans les bons termes lorsqu'on vient un peu trop tôt ou un peu trop tard, parce que la taille ne passe plus, parce qu'il y a un risque, la position de l'enfant n'est pas bien. Et en accouchement physiologique, on est aussi dans une approche d'accouchement la plus naturelle possible. Si la maman veut par exemple une telle virale, on va plutôt s'adresser à l'hôpital avec le plus grand risque. Donc on accueille des bébés chez nous, vous voyez un là avec une de nos habitantes. Et à côté de ça, on a un autre lieu qui est le passage, quand on parle de notre vie, que nous on appelle une maison de mourance. Une maison de mourance, ça sonne très mal parce que ça fait mourir. Mais chez nous, c'est le passage, en fait, comme la naissance est un passage, la maman est aussi tout un passage, où on accompagne des personnes dans leur fin de vie, ce sont des personnes qui sont en soins pagatifs, qui n'ont plus énormément de temps à vivre devant eux. Et on leur offre un cadre de vie bienveillant, dans lequel on prend charte, en fait, un peu comme en maison de naissance, il y a des professionnels qui viennent pour les accepter soi. Ce n'est pas notre job à nous, nous, on n'est pas des professionnels, ou même si on l'est, on n'intervient pas en tant que professionnels, on intervient en tant que citoyens bénévoles, qui appuient en fait les personnes en ayant soit un rôle de petite main, on fait des repas, on fait des jeux, on fait des crêpes, on fait des jeux, soit on a une écoute, on est formé à l'écoute pour accompagner ces personnes et leur donner les moments de vie les plus précieux possibles dans des instants qui sont particulièrement spécifiques et extrêmement enrichissants, y compris pour les personnes qui accompagnent. Donc ça, au départ, on a ces deux composants, la naissance, la fin de vie et l'habitat groupé international. Les passages, c'est ces trois pôles-là, et c'est ces trois pôles qui font qu'on existe en tant que projet. Et pour l'habitat international, on a commencé à réfléchir en disant « Mais qu'est-ce qu'on va mettre en place comme structure juridique d'habitat ? » Et c'est là qu'est arrivée la coopérative. Notre objectif, tout d'abord, il est commun aux trois, on crée en fait un espace de vie pour nos autres, les personnes qui viennent chez nous en naissance ou en train de vivre, on les appelle de nos autres, et pour nos habitants et anti-habitants, en espèce de créer un espace de vie qui soit agréable. On travaille sur la qualité de vie, en fait. Et donc, tu peux mettre la slide suivante. En ce qui concerne l'habitat groupé lui-même, assez vite, on est arrivé au concept de coopérative. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est qu'on voulait représenter la vie dans sa réalité et donc aussi dans sa diversité d'âge. Et donc, en fait, on l'a dit, accéder à un toit par un crédit individuel quand on a 50 ans, mais même quand on a 45 ans, devient extrêmement difficile, sauf si vous avez un patrimoine. Voilà, les banques vous ouvrent les portes, mais si vous vous adressez à un public qui n'a pas patrimoine de manière significative, en fait, on est dans notre petite vie. Vous allez probablement vivre 100 ans, vu que vous êtes relativement jeune. Et la probabilité qu'il n'y a que 25 ans, peut-être parfois que 20 ans, où vous êtes en capacité d'acheter. Parce qu'avant 25 ans, vous n'avez pas la trésorerie suffisamment accumulée, sauf si vous êtes une bonne famille, et avant 25 ans, la probabilité que les banques vous prêtent est extrêmement faible. Déjà 25 ans, bonne chance. Et après 45 ans, ça devient aussi difficile. C'est dans ces petites lapses de temps-là que vous pouvez aller sur le marché acquisitif, dans des villes comme Bruxelles, vu le prix du logement, et vu la nécessité d'apports qu'on va vous demander, et le remboursement mensuel, mais aussi l'apport de l'aînement. Et donc, on est sur des tranches très limitées. Et ce n'est pas la réalité de la ville, une ville comme Bruxelles. Et donc, quand on travaille sur l'intergénérationnel, il faut penser à dire quel accès on donne à des personnes qui sont âgées, entre guillemets, et pour les banques, on est vraiment âgé à 5 ans. On est déjà à 45 ans, alors que les gens ne vont pas se considérer âgés à ce moment-là. Nous, on voulait faire vraiment de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a un tiers de nos personnes qu'on veut avoir de plus de 65 ans. Un tiers qu'on veut avoir dans la tranche 45-65, et un tiers en dessous. On ne compte pas les enfants là-dedans, parce que par ailleurs, on veut aussi avoir, on voulait que ça vive avec des enfants, et donc, quand on sélectionne, en fait, on a des critères. Et donc là, actuellement, on a par exemple 10 enfants, on a 10 appartements, et on a 10 enfants. On voulait aussi avoir, comment est-ce qu'on garantit l'approche intergénationnelle sur le long terme. Tout d'abord, coopérative ici, vous voyez que cette tranche-là n'a déjà quasiment plus accès, celle-là certainement pas, on n'a que ces scènes-là qui ont accès. Et encore, pour peu qu'il y ait des revenus suffisants pour avoir accès. Et donc, ça nous posait quand même un souci de dire, tiens, si on veut concevoir un modèle classique en acquisition individuelle, de facto, on allait exclure toute une série de personnes si on ne choisissait pas un mode d'achat collectif. Et le mode coopératif a été une de ces raisons. La deuxième, c'est qu'on voulait une approche modulaire. Si on veut travailler sur l'intergénérationnel dans une petite entité, dix appartements, c'est vraiment une petite entité. Mais moi, en fait, ça se passe à Bruxelles régulièrement. Vous vivez dans un appartement parce que vous avez deux enfants, vous avez trois chambres, et puis vos enfants partent. Et en fait, vous avez les moyens financiers pour rester, mais vous restez. C'est ce qui se passe dans des maisons où on a des maisons totalement plus utilisées en termes d'espace parce que c'est la maison familiale et la personne, c'est sa maison. Si elle a les moyens de la conserver, c'est la maison dans laquelle ses enfants grandissent, c'est l'effet de famille qui se font là. Il n'y a aucune raison qu'elle la quitte. Émotionnellement, c'est trop dur. Et en même temps, si on réfléchit en termes de logement, ce n'est plus tout à fait adapté. Si on est dans un projet qui veut l'intergénérationnel, si moi j'ai trois chambres parce que j'ai un certain nombre d'enfants actuellement, quand mes enfants sont tous partis, si je règne dans trois chambres, je ne permets pas des familles avec l'enfant venu. Et donc, si tout le monde fait ça, dans mon habitat, j'ai un vieillissement de la population et je remplace les personnes vieilles qui sont en haut par des jeunes, seuls ou en couple, parce qu'il n'y a que les chambres, en fait, les une chambre qui sont utilisées par les seigneurs vont se libérer de lui. Et j'aurai très tardivement une libération d'un trois chambres parce que je ne la libérerai que, je ne sais pas, je suis rentré à 35 ans et je ne la libérerai qu'à mon départ, supposons 95. Or, en fait, pendant 40 ans, je n'ai pas besoin de cet espace. J'aimerais bien avoir cet espace, mais je n'en ai pas un besoin par rapport à la réalité de ma famille. Et donc, c'est un des concepts qu'on s'est dit aussi, on va entrer dans une approche modulaire où, en fait, je ne viens pas dans un logement A pour le reste de ma vie, je viens dans le logement A parce qu'actuellement, il correspond à ma réalité familiale et quand ma famille sera plus petite, j'accepte le principe quand il y a une rotation possible, donc quand quelqu'un qui est dans le plus petit s'en va, de pouvoir aller, de déménager dans l'autre, dans un appartement au même endroit. Donc, je ne perds pas mes liens sociaux, ce qui est un des trucs dramatiques quand on quitte sa grande maison ou son appartement. Ici, on a tous ces liens sociaux qui restent, je sens juste ma taille. Alors, ce n'est pas simple parce que moi, j'aimerais bien que mes petits-enfants puissent venir chez moi, mais face à ça, j'ai en même temps un cadre de vie dans lequel j'ai toujours des enfants des autres, mais j'ai toujours des enfants qui restent, et on a des lieux communs, des chambres d'amis et un mécanisme d'entrée qui peut compenser ça. Et donc, je quitte la formule classique où, par moi-même, j'accumule pour un problème, pour un aspect plus collectif en disant je reste dans une ville interactive. On a d'autre part souhaité avoir, au-dehors de la terre de la Sénaine, avoir une mixité dans les revenus qui est une mixité qu'on peut appeler modérée par rapport à l'ensemble du projet Calico parce que le projet Calico, c'est quand même sur les 34, il y a 27 logements qui sont des personnes qui ont des revenus qui sont inférieurs au logement social. Nous, on n'en a que 3 sur 10. Donc, par rapport à Calico, on est quand même moins sélectif. Mais en même temps, c'est une richesse. On croise, en fait, des personnes. Donc, nous, on a 3 logements qui sont destinés à des personnes avec des revenus qui donneraient accès au logement social, sauf que vous pouvez toujours attendre pour en avoir. et on a un maximum 7 personnes qui ont des revenus qui sont inférieurs au montant CityDev de Bruxelles mais donc qui peuvent être au-dessus du montant de logement social. Et donc, on a une mixité de revenus et ça nous a été fort utile au départ parce que dans cette mixité de revenus, il fallait aussi dire comment est-ce qu'on va financer. Donc, la question sur le montage financier du projet, mais il a fallu réfléchir comment est-ce qu'on avait financé. je vais y revenir pour un slide après. Oui, c'est long sur les premiers et après c'est très rapide. Mais donc, juste dire quand on vient chez nous, il y a un premier critère, c'est d'abord adhérer au projet passage. Quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas à notre projet, donc les passages il est, il vivre, il mourir, si ça ne lui parle pas du tout, en fait, il ne va pas se retrouver dans notre projet. Et donc, quand on postule chez nous, il y a un comité qui est externe à nous-mêmes parce que nous-mêmes en tant que fondateurs du projet, on a pu postuler, donc il y a un comité de sélection et d'accompagnement externe à nous-mêmes qui sélectionne en fait les candidats et les candidats qui tiennent et qui pensent que ce candidat-là est un bon candidat pour le projet passage. Et ça répond par ailleurs à notre volonté d'intergénérationnelle. On est aussi dans une logique anti-spéculative où on a expliqué que le sol appartient en CLTB et donc si la coopérative arrête et revend tout, on sait que la plus-value sur le bien sera captée essentiellement par la fondation CLTB, pas pour la fondation elle-même mais de manière à pouvoir remettre ces logements en accessibilité à des personnes qui ont moins de revenus par la suite. Ça, c'est le premier logement, le premier aspect anti-spéculatif. Ça nous a permis à nous d'avoir, comme on n'a pas payé le terrain, d'avoir un prix moins cher et donc un financement plus facile. Et on a mis une deuxième approche anti-spéculative, c'est que chez nous, dans le meilleur des cas, on ne repart jamais avec plus que ce qu'on a mis actualisé en fonction de l'indice santé. Donc, si j'ai mis 100, je vais récupérer les 100 juste avec l'indexation. ça, c'est dans le meilleur des cas. On n'est pas capable de faire ça actuellement dans notre coopérative parce que une coopérative, c'est une entreprise économique et donc, la valeur départ, ça se définit aussi par la réalité économique de l'entreprise et actuellement, on est à peu près au niveau de la mise initiale. Mais donc, comme l'argent se dévalue dans le temps, forcément, les gens récupèrent un peu moins que ce qu'ils ont mis en valeur réelle. On a enfin le dernier slide suivant, c'est le slide non, après, c'est beaucoup plus court, rassurez-vous. Qu'est-ce que ça donne en fait ? Alors, je vais d'abord parler sur l'aspect économique, mais ce n'est pas le cœur de notre projet. Sur l'aspect économique, ce qui est bien, c'est que ce modèle permet une réelle accessibilité. Ici, je vous ai dit qu'il y avait trois personnes qui avaient des revenus qui étaient, des revenus qui permettaient d'accéder au logement social, ils sont dans une coopérative avec la même qualité d'appartement, avec exactement les mêmes... Les autres ont aussi une réduction très significative par rapport au coût du marché. Donc, on a actuellement, j'ai mis les chiffres ici, entre 30 à 50 % moins cher que le marché. Donc, c'est quand même significatif d'être entre 30 et 50 % moins cher que le marché. Bruxelles est très cher. Et donc, c'est une des manières d'offrir une approche compétitive pour des personnes avec moins de ressources parce que elles sont... Elles payent un loyer qui est 30 à 50 % moins cher et en même temps, les parts qu'elles ont mis, elles vont les récupérer par la suite. Si possible, avec la même valeur de pouvoir d'achat que ce qu'elles ont mis au départ. Mais au-delà de l'aspect économique, nous, ce qui est vraiment le cœur, c'est un cadre de vie. Et c'est pour nous vraiment important de penser la ville. Une ville, c'est un lieu plus... moins sociable. Je dirais que votre ferme, par exemple, avoir une ferme dans un village, c'est un défi, mais créer du lien dans une ville, c'est encore un autre défi. Je ne veux pas les comparer, mais comment est-ce qu'on pense la ville de demain alors qu'en général, on est dans son logement et si son voisin a fait du bruit, les gens vont taper sur le mur plutôt qu'aller lui poser, par exemple. Et donc ici, en fait, c'est dans le cas de Calico d'abord, on a une charte dans Calico. Dans Calico, on met beaucoup d'importance au prendre soin des uns des autres. Ce n'est pas toujours facile. Donc on a plein de cultures différentes, des histoires différentes. Donc quand on travaille avec des personnes qui ont vécu dans la rue, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils ont des normes sociales qui soient les mêmes que celles que vous ne souhaiteriez avoir chez vous. Et en même temps, c'est une opportunité incroyable d'avoir cette mixité. C'est la même chose dans tous les projets qui mélangent en fait fortement. Nous, on a une très forte mixité dans Calico. On la retrouve aussi dans Passage. En Passage, on a une famille rwandaise, en fait sous son belge d'abord. C'était un peu bizarre de dire ça. Mais on a des origines différentes en fait. Et donc c'est... Mais dans Calico, c'est encore plus marqué. Et donc, ce qu'on veut nous, c'est d'abord travailler sur un cadre de vie bienveillant et donc c'est penser le vieillissement. En fait, le vieillissement dans les vies, c'est une situation assez dramatique. Et donc, si on permet d'avoir un cadre de vie bienveillant entré dans les personnes par rapport au vieillissement, en fait, les gens sont placés beaucoup moins vite, sont acteurs de leur vie et pas un objet de soin. Et donc, c'est vraiment important pour nous accueillir la parentalité. On a énormément à Calico, mais aussi dans le passage, de familles monoparentales. C'est... des familles avec enfants chez nous. On a deux familles classiques, donc papa, maman, avec enfant. Les autres familles avec enfants sont des familles monoparentales et on a... Donc, on est six familles avec enfants. on a quatre monoparentales avec deux avec un papa, un maman. Et puis, on a quatre familles qui n'ont plus d'enfants ou pas d'enfants présents. Mais donc, c'est aussi important ce type de vie en coopérative. Ce n'est pas le fait d'être en coopérative, mais c'est le fait d'être un habitat groupé où, ah, tu peux garder mon enfant pour ceci, ah, ce que tu es... Et inversement, ah, tu vas faire des cours, tu peux me ramener ceci ou on va ensemble. Et donc, on crée un cadre de vie qui est un cadre de vie qui recrée un peu, je l'ai mis ici, qui repense les liens au-delà des liens familiaux ou au-delà des liens dans les villages. On avait ça avant. On le perd en ville et on recrée, en fait, une unité de ville aussi ouverte sur le quartier. Ça nous crée aussi des liens possibles sur le quartier. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments pour nous centrales. Donc, on est dans un cadre qui favorise l'entraide à convivialité. Maintenant, j'aborde très rapidement que ça, c'est le plus technique. Donc, la coopérative elle-même, mais c'est super, c'est rapide. Donc, on l'a créée en 2021, tout début janvier. On savait ce qu'on voulait faire. C'était évident qu'on voulait faire une coopérative. Donc, on l'a créée avant l'achat. Après, on a cherché le financement. On a créé, à Bruxelles, il y a des prêts propxies qui permettent d'aller chercher de l'argent auprès de monsieur et madame Tout-le-Monde. Ils ont une déduction fiscale importante. Ça a bien marché. On a eu 300 000 par là. On a eu 278 de prêts de gens qui nous connaissaient qui trouvaient que notre projet était intéressant. Donc, on est allé avec ça négocier d'une part chez Crédal et Bould finalement. On peut mettre la slide suivante. Et on a négocié en fait un crédit et pour ça, il a fallu apporter aussi des parts. Donc, on a eu un crédit auprès d'Edval. On a négocié avec une AIS pour les trois logements qui sont des personnes qui répondaient au statut AIS. Et on a, tu peux mettre le slide suivant, et on a en fait aussi mis des parts. et donc là, nos parts, en fait, on a dû aller chercher, finalement, on a eu à peu près 800 000 euros de parts qui ont été apportées sur 2,3 millions. On aurait pu mettre un peu moins. Ici, le principe des parts est assez particulier. C'est qu'on n'a pas dit vous devez apporter autant. On a dit d'abord c'est en fonction des capacités d'apport. Pour bien faire, si vous savez amener 30%, ça permet que notre modèle soit vraiment solide parce qu'on a des gens qui ne vont pas savoir amener 30% et donc on a un peu plus que ce qui est nécessaire pour les ventes. En fait, ici, on a eu toute une série de personnes qui ont dit « Mais moi, je ne sais pas, amener 30% » Bien sûr, ceux qui étaient en IES étaient l'évidence même mais aussi d'autres. Et donc, chaque fois, on mettait ça en débattu en intelligence collective. On mettait ça en intelligence collective et puis on voyait et l'objectif derrière nous c'est que la sécurité du modèle financier était là. Et donc, on a des gens qui ont choisi d'apporter plus et des gens qui ont été acceptés entre guillemets et d'apporter moins. Et donc, ça a permis et alors, chez nous, les loyers sont exactement les mêmes peu importe ce que j'ai apporté. Donc, on n'est pas dans une logique où l'apport permet de... Ce n'est pas un jugement de valeur, juste le modèle qui a été choisi. Et eux aussi, ça, c'est les décisions d'intelligence collective. Il y a des personnes qui ne se calment pas juste et même plus et puis les autres réagissent en disant « Mais oui, mais en même temps, tu vas pouvoir récupérer la valeur à la sortie puis que c'est ça l'objet. Donc, finalement, est-ce qu'on doit aussi te diminuer ton loyer ? » Et donc, finalement, collectivement, on a trouvé des solutions dans lesquelles tout le monde vit avec en intelligence collective. C'est-à-dire que je n'ai plus d'objection majeure. Et donc, chez nous, les loyers, en dehors des loyers AYES, les loyers des autres, donc des non AYES, sont tous les mêmes par surface. Donc, on a trois types de catégories d'appartements. Et donc, j'ai un trois chambres, je paye la même chose si j'ai mis beaucoup ou si j'ai mis très peu. donc ça, c'est notre montre. Voilà, je pense qu'il y a un dernier slide. Donc, les 10 appartements, les patients, c'est le dernier, c'est le dernier après. Ça, c'est sur l'évolution. C'est encore après, ça, c'est l'immigration. Donc, les évolutions du truc, mais je peux vous en parler après, c'est comment ça évolue. Et donc, on a, la question de l'indexation s'est beaucoup posée. Et donc, on a choisi d'indexer de manière extrêmement faible. Et donc, du coup, les loyers deviennent de moins en moins chers par rapport au marché. Donc, on est à 30%, maintenant, on est à 35%. On sera, au fur et à mesure, en fait, on sera de moins en moins chers. Donc, on peut l'être parce que le modèle tient la route, en fait. Voilà. On a aussi lancé des mécanismes en disant, tiens, ce serait sympa que la coopérative finance aussi des petites initiatives portées par les habitants. Et donc, on se dit, tiens, on va dégager de tout petits budgets. Quand on a les marches, on dégage de tout petits budgets que les habitants peuvent spontanément décider, tiens, à nous, on veut faire une sortie à tel endroit ou faire telle animation ou faire ceci à charge de la coopérative. Et donc, ça permet aussi à des personnes avec moins de revenus. On n'est pas dans les activités. Chacun met sa part, en fait. Et de facto, on exclut des personnes avec moins de revenus. Ici, c'est la coopérative qui mène. Donc, on est à plus. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. On aura encore l'occasion. je n'ai pas dit, mais normalement, si vous renseignez votre adresse e-mail à près du bar, sur la liste d'inscription, vous allez recevoir l'enregistrement audio et les slides, n'est-ce pas ? Pour que vous ayez plus d'infos, on aura encore l'occasion après de poser des questions. Mais avant de passer à ça, j'aimerais accueillir Nina, qui va vous présenter en deux, trois minutes la toute nouvelle coopérative. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, donc juste deux petits mots et puis si vous voulez, on va vous parler après. Moi, je suis en train de monter avec trois autres copains, une coopérative, une future coopérative d'habitation. Je ne vous réexplique pas de ce que tu as tout bien dit sur les fonctionnements d'une coopérative. En gros, on s'appelle COBA, coopérative bruxelloise d'habitation. Le but, c'est de monter un premier bâtiment dans lequel on aimerait habiter avec d'autres gens. On se dit que peut-être le premier bâtiment pourrait compter une trentaine d'habitants ou peut-être plus, on verra. Mais voilà, monter un bâtiment d'une certaine taille et puis par la suite en monter d'autres. Donc voilà, COBA, ce serait dans le futur une plateforme qui ouvrirait plusieurs habitations coopératives. On a été vachement inspirés, on a pas mal visité en Suisse et en France des coopératives et on a adoré le modèle, le fonctionnement, le fait que les habitants soient vraiment hyper investis dans leur façon d'habiter et surtout que les habitants choisissent une façon particulière d'habiter et réfléchissent à ça et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on avait envie de faire. On n'avait pas tout à fait envie de se retrouver isolés avec notre petite famille ou notre couple dans un appartement mais d'avoir des parties à partager, des outils à partager, des chambres d'amis. Voilà, et c'est un modèle que je trouve très juste et très intéressant et c'est aussi une façon de rendre la ville plus abordable sur le long terme. C'est aussi pour ça qu'on a d'abord envie d'y habiter nous en tant que personnes et puis après d'en monter d'autres pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. On a déjà monté, on a déjà fait deux réunions dans une présentation un peu globale et donc ça a déjà commencé à apprendre. On a une cinquantaine de personnes qui veulent bien nous suivre dans l'aventure et qui ont déjà acheté des parts de futurs habitants, enfin qui ont réservé leur part, mais ce n'est pas encore toute la part mais juste une petite part. Et voilà, et du coup, on se dit que plus il y a de personnes qui ont envie de participer à ce genre d'énergie, d'envie, et plus Bruxelles va changer. Donc voilà, ça fait l'espoir. Au fond. Bien, simplement. Merci, Milla. Donc si vous voulez d'un côté, je serai là. Voilà, donc elle est juste là, pas loin. Donc là, l'idée, c'est un peu de discuter encore en informel pendant 30 minutes pour qu'après, on puisse se rencontrer et échanger entre nous. En fait, le programme prévoyait un temps de questions-réponses avec les deux coopératives entre moi et elle, mais je propose qu'on ne fasse pas ça et qu'on vous ouvre directement les questions. Je pense que ça sera plus pertinent. mais par contre, on a quand même quelques messages pour vous. Si on peut revenir au slide initial, merci Kevin, quelques messages à vous communiquer. Donc accrochez-vous encore 5 minutes, max, et après, on passe aux questions-réponses. Et si vous avez soif, n'hésitez pas, le bar est toujours au bar, je pense. Alors du coup, je vous l'ai dit, le CLTB, on a commencé une action pour soutenir le développement des coopératives à Bruxelles pendant deux ans. On a reçu un financement de la coopérative Sera qui nous permet de faire ce travail pour plus de coopératives à Bruxelles. Et donc là, on l'a entendu et j'ai compris, j'espère que ce n'est pas trop frustrant pour vous, Sabrine, et Étienne, de parler de manière aussi brève d'un projet que vous portez tous les jours et avec tellement de passion et qui prend une place importante dans vos vies. Vous l'avez entendu, ici, on avait deux projets, deux coopératives. Une coopérative qui est là pour soutenir une activité qui tend vers l'autonomie, l'indépendance et qui sort de la propriété individuelle. et pour créer du bien dans la campagne et une coopérative qui existe, qui a été mise en place pour créer du bien en ville autour d'un projet très, très, très innovant. Les résultats sont là. Ce sont deux modèles de coopératives où il y a plein de points de comparaison mais qui sont quand même assez différents. Et donc, les objectifs de notre action coopérative visent notamment à l'objectif 4, quelles solutions pour plus de coopératives à Bruxelles. Il y a plein de modèles différents. Vous avez entendu MINA, eux, ils mettent en place une coopérative dite plateforme. C'est un peu le même modèle que la coopérative Brunco. Le même modèle, ça ne veut pas dire que c'est A à Z la même chose. Il y a des différences évidemment, mais c'est le même esprit d'avoir une équipe professionnelle qui développe plusieurs bâtiments dans une coopérative. À l'inverse, Sabrine et Philippe et Étienne nous ont démontré ici un autre modèle. En fait, c'est un projet commun, une vision d'une autre manière d'habiter et de faire société ensemble. On vient chercher le modèle de la coopérative en soutien au développement de ce projet. Tout ça peut être accueilli dans une coopérative. Avec une coopérative, on peut tout faire. Tout faire si on y arrive. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à mettre en place des coopératives, des difficultés légales, des difficultés de financement, des difficultés immobilières. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail. Nos actions, on fait de la communication comme ce soir. On cherche à voir comment soutenir le développement des coopératives de manière plus pérenne. on cherche quel modèle juste pour ancrer durablement les coopératives à Bruxelles. Et on soutient les projets pilotes comme le projet de Mina et la coopérative COBA et un autre projet qui s'appelle FATIBA. Slide suivante, merci. Alors, comment est-ce que tout ça s'organise ? Donc, on fait plein de choses. On fait des événements, on recherche des solutions, on soutient le mouvement COBXL et dans leur action que Maryse vous expliquera plus après. Et en fait, on réunit les acteurs qui ont un intérêt à ce qui est plus de coopératives à Bruxelles. Tout ça, c'est notre travail et je ne sais pas si on laisse la vidéo. Très. Ok, ça va, c'est une bonne transition. Donc là, concrètement, ça fait un an. Qu'est-ce qu'on a fait la première année ? La première année, on a développé des recommandations politiques. parce qu'il se trouve que dans d'autres villes européennes, ils ont mis en place un énorme soutien politique aux coopératives qui permettent à ces coopératives d'émerger de manière plus durable, plus accessible financièrement et plus facilement. et donc, on a produit des recommandations à l'attention de notre prochain gouvernement à Bruxelles. Dans deux semaines, nous allons voter si on a la chance de pouvoir voter parce qu'on est considéré comme une citoyenne ou un citoyen. et donc, c'est le moment de faire du bruit autour des coopératives. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait. Pour le moment, on travaille beaucoup sur les aspects économiques du financement des coopératives parce qu'en fait, si on met en place toute une série de mécanismes, ça va devenir plus facile de financer les coopératives. Si vous l'avez entendu, une coopérative, ça doit aller chercher de l'argent à la banque en tant qu'entreprise. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt ne sont vraiment pas favorables et que l'argent coûte très très cher. Et donc, ça rend le modèle de la coopérative au jour d'aujourd'hui pas très accessible financièrement, en tout cas, pas facilement. Sinon, il faut vraiment beaucoup d'énergie et de volonté pour rendre ce modèle accessible. Donc, voilà, c'est un peu tout ce qu'on est en train de faire. On va en discuter par ailleurs après, si vous le souhaitez. La transition avant de laisser passer la parole à Maryse, c'est que je veux dire qu'on n'est pas tout seul à faire ça. Ici, vous avez une photo du festival du logement social à Barcelone l'année passée en juin. Et ça, en fait, ce sont tous les projets émergents de coopératives en Europe. Donc, on pourrait dire qu'on est en train d'assister un peu à un troisième mouvement des coopératives en Europe. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une émergence de coopératives de logement. Donc, c'est encore trop tôt pour prendre du recul et dire vraiment ce qui est en train de se passer. Mais, en fait, à Bruxelles et en Belgique, on n'est pas seul à vouloir plus de coopératives en Europe. à Bruxelles et c'est bien pour ça que le mouvement de coopératives arrive. Et je te laisse la parole à Bruxelles. C'est important, on a un mouvement politique. En fait, on s'est rendu compte, ou en tout cas la recherche-action du CLTB s'est rendu compte que dans les pays où les coopératives fonctionnent, il y a eu à un moment une masse critique qui a fait pression sur la politique pour que la politique mette en place certaines choses pour faciliter, pour enlever certaines de ces barrières dont Hélène a parlé tout à l'heure. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas à Bruxelles aussi ? Et donc on a essayé de commencer à faire du bruit. On a organisé plusieurs événements pour parler des coopératives. On était présents à la manifestation pour le droit au logement. Et fin du mois prochain, on aimerait bien organiser une vraie action politique pour faire du bruit. Le but, c'est qu'en juin, on va voter et de bien faire entendre aux politiciens qui ont été élus que c'est important, qu'il y a du monde qui veut que ça rentre dans les accords de gouvernement. Et donc, on a besoin de monde, on a besoin de gens, pas tout le temps pour organiser des événements, mais en tout cas pour répondre présent au moment où les actions sont là, pour montrer aux politiciens que ce n'est pas juste cinq personnes qui sont là. On veut des coopératives en Belgique, mais qu'il y a beaucoup de monde. Donc, voilà, le but du mouvement, c'est au départ de faire pression politique. Et puis, on espère qu'une fois que ce soit passé, alors on veut plus être dans l'enseignement. Qu'est-ce que c'est les coopératives ? Être une plateforme où les gens puissent s'informer et pas devoir aller sonner à toutes les petites portes de chaque coopérative, mais d'avoir un peu un rôle, voilà, juste d'explication. C'est très court. Pour vous laisser du temps pour les questions après. Et donc, on a plusieurs, donc, voilà, si vous voulez, on a des, vous pouvez aller voir à la table là et prendre un flyer, c'est aller voir un peu les différents types de personnes qu'on recherche pour soutenir le mouvement CoBXL. Merci. Donc, voilà, vous l'avez compris, dans deux semaines, on vote. On a produit des recommandations. Si vous voulez nous soutenir à les diffuser dans les deux semaines qui viennent, avant les élections, voire après, n'hésitez pas à nous contacter le mouvement ou le CLTB. Parce qu'on a un peu un fil de communication pour faire du bruit sur Internet et montrer une présence, au moins dans un premier temps numérique, avant l'action, on croise les doigts fin juin. Et c'est possible d'avoir accès, avant à votre travail, aux recommandations complètes ? Tout à fait, elles sont sur Internet, sur le Linktree du mouvement. Un Linktree, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une page web. Donc, il y a des liens et ça amène à d'autres informations. Et donc, sur ce Linktree, il y a un accès aux recommandations. C'est l'idée qui est de la QR code qui est d'un fil de client. Ah, ok, bon, oui. Vous avez accès directement aux recommandations et autres. Il y a plusieurs choses, mais il y a aussi... Voilà, si on obtient ce plan d'action pour le gouvernement, vous tous et toutes qui avez des projets de coopératives, eh bien, pas de problème, c'est bon. Dans trois ans, on est tous dans des coopératives. Voilà. Donc, c'est maintenant, c'est l'instant de faire du bruit autour des coopératives. Et maintenant, je propose que Sabrine et Philippe nous rejoignent à nouveau ici. Passez au temps de questions-réponses. Et je suis sûre que vous avez plein de questions sur les modèles financiers et économiques. Par exemple, notamment, moi, je me propose de prendre une, deux, trois questions à la fois. Et puis, comme ça, Sabrine, Etienne et Philippe, il y a un temps de réfléchir et puis de répondre. Si ça va. Oui. Je voulais savoir vraiment très concrètement dans les états pour lesquels vous êtes placés pour construire. Enfin, du moment où vous avez dit, OK, on va construire une coopérative, au moment où vous êtes entrés dans l'appartement. Voilà. Comment vous avez été voir ? Est-ce que vous avez fait un emprunt d'investissement au commercial ? Est-ce que... Aussi... Enfin, ça, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre parce que c'est annexe, mais... Est-ce que... Est-ce que tout le monde a une part... Par exemple, si j'avais 100 000 € que je voulais mettre en coopérative, est-ce que toutes les parts, c'est par exemple 25 000 € pour avoir accès à la coopérative, mais si je veux mettre ces 25 000 € de plus, est-ce que ça se traduit par des parts de coopérative, par un prêt à la coopérative, ou un don qui est remboursé plus tard, etc. Un peu sans rentrer dans les détails de votre comptabilité, mais... Non, non, vraiment, sincèrement, mais plutôt sur les principes, quoi. Les grands principes, de toute façon... Et les grands principes financés pour l'achat de parts ? Et les états par lesquels vous êtes passés ? Ok. C'est une grande question, mais c'est juste pour... Sabrina et Philippe, ou celle-ci, par exemple ? Ok. C'est une grande question. Est-ce que ça vous va si on la prend directement ? Oui. Ok. On a... On commence ? Oui, oui. Il faut commencer, écoute. D'accord. On a donc... On a construit la coopérative le moment qu'on allait acheter le site. Ok. Donc, c'était prêt. Et... On a acheté le site avec le financement, c'était les deux maisons qu'on a vendues. Donc, on était propriétaires, deux familles. On a vendu la maison. Avec cet argent, on a mis dans la coopérative qui a acheté ici. Ok. Voilà. Et le moment où un autre couple et un deuxième et un troisième est venu, ils ont acheté des parts. Et comme ça, le capital, le capital a été diffusé. qu'ils ne rajoutent pas de capital. Ils rachètent des parts. Ils rachètent des parts. Ils rachètent des parts. Donc, on diffuse le capital. Et pour le moment, quand quelqu'un veut entrer dans la coopérative, ou bien, il peut payer les parts qui conviennent à l'habitation qu'il veut. Ça dépend de la superfacité, tout ça. Ou bien, il commence avec 20% de valeur. Et il paye mensuellement plus que les autres parce qu'il augmente ses parts chaque mois un petit peu. et lui aussi, ou elle aussi, va payer le prêt. Le prêt. Voilà. Donc, il va aider à rembourser le prêt parce que c'est la coopérative qui a pris le prêt sur le ventre. Et c'est ceux qui ne peuvent pas payer tout à fait tout le montant en une fois. C'est un début, hein ? C'est bien le premier élément de réponse. Merci. Philippe ou Étienne, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Donc, ce qui est important en plus, c'est qu'à côté des parts, les habitats rachètent des parts. Donc, pour en venir où est-ce qu'on en est maintenant, on a fait beaucoup d'études. Et on a eu un peu, après tout, on peut dire la chance qu'il y a eu Covid. On n'arrivait pas à aller vite parce qu'il n'y avait pas de réunion. On ne pouvait pas inviter du monde. Tout était bloqué. Alors, on a eu le temps de réfléchir beaucoup, de chercher les voies. Et on a parlé, on a connu Roncoop. Là, j'ai vu que vous connaissez tous Roncoop. Et on a travaillé ensemble avec eux pour faire, en fait, un tour à notre niveau. Donc, pas le même tour de Roncoop, mais c'est Carl qui nous a aidé à faire un tour chez nous. Un tour ? Un modèle ? Un modèle financier. Comment est-ce qu'il fallait faire pour les personnes qui ne pouvaient pas acheter, disons qu'un appartement moyen coûte 250 000 ? Bon, forcément qu'il y a plein de monde qui ne peut pas mettre 250 000. Alors, c'est avec leur tour de Roncoop qu'on a trouvé la voie pour continuer. Mais à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, le capital grandit. Et on a fait un calcul et on a un budget très fixe, ce que ça peut coûter toutes les transformations. Et c'est sur ce budget-là qu'on a fait le partagé, le budget entre tous les habitants. Les futurs habitants, parce qu'on n'était pas, on n'était que trois unités. Maintenant, il y en a huit. Et en fait, bon, pratiquement tout est rempli. Au début aussi, on a eu du mal à trouver des candidats. C'était aussi pas couru. Mais... Mais tous ces fonctionnements dont vous parlez maintenant, ils sont repris dans les statuts de la coopérative. Donc, ils doivent être pensés avant de mettre la coopérative sur papier. Les détails, ils ne sont pas dans les statuts. Dans les statuts, on parle de ce qui est la valeur du page. Et comment ça fonctionne. Mais les détails sur comment on entre et tout le pays doit, c'est pas... C'est le même problème. C'est le même problème avec son statut. C'est le même problème. C'est le même problème. Excuse-moi, je propose de laisser la place à Étienne, si vous répondez à la question, si tu veux. Enfin, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je veux dire, chez nous, comment ça a fonctionné. Tout d'abord, en fait, on est... On apprend. En fait, on apprend en faisant. On n'est pas du tout des... On n'est pas dans une position d'expert, en fait. Il n'y a pas tellement d'expérience préalable. Et donc, on a fixé au départ les parts de manière très démocratique. Une part, c'est 100 euros chez nous. Et on a demandé à Clément Fondateur, qui était en capacité d'amener 2 500 euros. C'est-à-dire 25 parts. Ça, ça a été, à l'époque. Et puis, on a commencé à dire, mais en fait, avec ça, on n'a pas assez pour aller chercher des dents de train. Donc, on s'est posé la question. Donc, une part donne un droit, on est coopérateur. Après, on a le même droit que la personne qui va mettre 100 000 euros. Donc, c'est un principe coopératif. Donc, on est... Il n'y a pas de pouvoir additionnel parce qu'on achète plus de parts. Mais on avait besoin de gens qui mettaient plus de parts. Et donc, on a mis ça en débat, en fait, en disant, tiens, comment est-ce qu'on va créer le modèle. Et on a vraiment beaucoup d'actionner. Donc, les statuts ne sont pas très prescriptifs chez nous. Donc, il n'y a pas de lien dans les statuts qui, par exemple, sont entre le nombre de parts et les loyers. Donc, tout ça, ça se passe en dehors. Il y a juste... Voilà, la valeur des parts. On a quatre catégories de parts chez nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une chose importante à savoir, c'est comme on est un projet qui n'est pas qu'un projet coopératif, qu'on voulait avoir des garants. Et donc, que la décision prise dans la coopérative respecte bien les intérêts du projet passage. Et donc, pour ça, on a des coopérateurs garants. C'est la première catégorie. Puis, sinon, on a les habitants, on les sympathisants, on les investisseurs. Et donc, ces garants sont une spécificité liée à la... Ils sont un peu les sages qui portent... Ils disent que vous ne les connaissez pas trop là, avec votre coopératif, par rapport au projet traçage. Mais donc, sur la valeur des parts, on n'a pas tellement défini au départ et puis au construit au fur et à mesure. Et même actuellement, chez nous, on est en grosse discussion sur dire qu'est-ce que... Quand on a quelqu'un qui rentre, en fait, combien est-ce qu'il doit mettre en part ? Est-ce que... ou pas ? Et aussi, quand quelqu'un part, c'est comment... Quand on dit on récupère en... On récupère la même chose. Mais en fait, une des choses particulières dans la coopérative, c'est qu'on veut que les loyers soient extrêmement bas. Les plus bas possibles. Notre objectif, c'est juste que le modèle économique ne s'écroule pas. Mais si on sait diminuer encore, on diminue encore. Mais si on diminue vraiment beaucoup, ça veut dire que la coopérative ne s'enrichit jamais. Donc, elle ne peut pas... Elle sera à l'équilibre ou au déficit. Elle ne va pas verser le dividende. Elle va avoir une plus-value qui sera juste l'augmentation de son valeur immobilière dans le temps. Mais chez nous, cette valeur d'augmentation des valeurs immobilières dans le temps, elle ne va pas chez nous principalement. Elle va d'abord à la fondation CFPB. Et donc, du coup, on réfléchit à un modèle en disant mais ça veut dire quoi récupérer la même chose ? Et donc, dans le modèle qu'on n'a pas encore validé, mais qui est en phase actuelle, on considère que, quand on diminue très bas les loyers, en fait, quelque part, c'est un gain que j'ai de... Donc, c'est un... Donc, au-delà de... Enfin, notre proposition actuelle, c'est au-delà de 30% de réduction de loyer, mes parts, en fait, c'est une rémunération que j'ai de mes parts. Donc, si, par exemple, le loyer est à 1500 euros, et que moi, je ne paye que 700 euros de loyer, eh bien, on va considérer que le gap entre les 700 et les 1050, un 30% moins de 1500, ce gap-là est une rémunération de part. C'est en tout cas ce qui est sur la table actuellement chez nous. Alors, ça, juste dire, c'est les discussions actuelles. Je ne sais pas du tout te dire, dans un an, si c'est ça qui va être appliqué ou pas. Mais en tout cas, on se rend compte que... Notre modèle n'est pas capable, en mettant des loyers extrêmement bas, on n'est pas capable de récupérer sa mise de départ, et on se dit, mais en fait, ça n'a pas de sens de capitaliser la coopérative. Ce qu'on veut, c'est des loyers très bas. Et donc, si les personnes ne récupèrent pas leur montant par les dividendes à la plus-value, ce n'est pas si grave que ça, s'ils les ont récupérés avant par des loyers plus bas, ou une des caractéristiques des coopératives, qui n'existent que dans les coopératives, c'est des ristons. C'est-à-dire que plutôt au pays de la peau, on va avant, on a son résultat, et on fait une ristons là-dessus. Ça se connaît bien quand vous êtes une coopérative d'achat. Par exemple, en tant qu'opérateur, vous avez une ristons, vous ne payez pas le même prix que les autres. Et donc, on peut aussi, dans les coopératives d'habitat, mettre des mécanismes comme ça. Et donc, juste dire qu'on est apprenant. Franchement, on n'a pas de recette miracle. Et nous, on est vraiment dans une logique où on discute énormément. Et tant que la solution proposée est acceptable par toutes et tous, on dit OK, on fait ça. Et ça, on discute en CA des coopératives ? Alors, on a un CA de la coopérative, mais on estime que des décisions comme ça, ce n'est pas sain qu'elles soient prises que par le CA. Donc, les CA, les travaillent, et bien avec des propositions, et convoquent l'ensemble des habitants et des habitants. Pas en AG, mais en réunion informelle, en fait. Et en fait, on leur expose ça. Et puis, ils viennent avec plein de questions. Et puis, on refait une nouvelle réunion parce qu'il faut du temps. en plus, on va simuler les chiffres. Les gens ne viennent pas pour des chiffres chez nous au départ. Ils viennent pour vivre. Et donc, il faut vraiment laisser le temps et pas mal d'explications. Et puis, alors, au bout de ce processus de consultation des habitants et de l'habitant, et de bonification, on va après, à l'Assemblée Générale de la coopérative, valider ce processus. Voilà. Donc, on combine du formel et du très informel de manière à être le plus inclusif possible dans le monde. OK. Merci. Donc, pour résumer, il n'y a pas de recette in rec. C'est pas comme si on avait 150 collaboratives comme David de Genève, par exemple. Donc, plein d'exemples pour aller s'inspirer et consulter. Par contre, ce que j'entends, c'est que s'entourer de personnes qui ont des expériences, comme Carle de Bonneco, Village, vous avez aussi été entouré par des personnes qui ont une certaine compétence dans des thématiques spécifiques et nécessaires, et faire en apprenant. Je pense que le nouveau projet COBA est aussi un peu dans cette dynamique-là aussi. En tout cas, de ce que j'en ai compris et pu suivre. Merci. Prochaine grosse question, ou moins grosse question. Par ici, il n'y a pas encore eu beaucoup de questions sans vouloir. Je ne sais pas, vous, vous savez, mais pour vous, la question. Moi, j'ai une question. J'ai l'impression que c'est un certain question de réflexion et puis une chose qui nous est. Parce que j'ai écouté, quand j'essaie de comprendre la notion de coopérative, que je me rends compte du groupe et à tout le monde, qu'il y a de la coopérative qui place une aide pour son domicile, et qu'en fait, les créateurs de l'idée, comme le public, j'ai l'impression qu'ils partent au départ d'un problème qui dérange les personnes concernées. Et aujourd'hui, c'est le problème de se comporter d'une manière pour apporter une solution. Et moi, ce qui m'interprète de tout à l'heure, j'essaie de me poser la question d'où vient en fait ce problème qui fait que telle personne ou telle personne, ça trouve dans un besoin. Et je me rends compte que souvent, c'est plus lié à un système économique, ou un autre, donc le capitalisme. Ma question, du coup, elle est, dans les coopératives qui sont très libres, quels sont, enfin, quelle est la partie du développement qui va éviter qu'on continue de la sorte ? Parce que si on crée une coopérative, on va juste se mettre un peu plus du problème pour exister. Mais ce même problème pourrait un jour nous rattraper. Là où on est, je connais beaucoup la même société qui est le problème. Et c'est juste pour savoir où est-ce que, en fait, enfin, quand je dis que c'est une question à l'entraînement et à l'inflexion, c'est juste pour comprendre, en fait, les consécutifs, pour qu'en fait, moi, d'être de mon côté, j'aimerais que ça soit très pragmatique et ça réponde à un besoin direct. C'est-à-dire que cette notion de l'injustice, par exemple, il y a un aspect où, en plus de partager des débuts, de partager un lifestyle, mais qu'on continue à s'éduquer sur les problèmes qui nous ont menés, enfin, des familles ou des âmes, c'est bon pour parler en disant que tout vaut bien ces choses-là, parce que moi, je le trouve que c'est lié à des l'injustice qui est l'issue de la société et que peut-être que ceux qui nous aient plus aidés qui vont trouver toujours des petites solutions pour s'en sortir, mais ceux qui sont en bas, ils auront même jamais la chance de s'en sortir, parce que je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense que c'est assez clair. Et moi, j'aurais envie de traduire votre question par une phrase. Comment est-ce que les coopératives, elles devraient changer le système pour plus de justice sociale ? Est-ce que vous auriez des éléments de réponse par rapport à cette très grande question ? Bah, je ne sais pas. Je pense que le fait que je, en tant que coopérative, j'ai une certaine vision, je suis en a bien assiné, je suis en alenté en je lecteerai en je ne s'étudie, je suis en de coöperatie. En je suis en je suis, C'est très important que vous êtes en 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 que vous êtes inclusif, c'est ce qui est aussi comme ça, vous voulez être prêt, vous voulez être en vous êtes en vous êtes en vous êtes en vous êtes ? Il y a une coopérative, c'est qu'on peut vivre avec moi. ok donc la première légende réponse c'est ça le but et la vision d'une coopérative et celle de travailler un changement de système et c'est pas parce que tu crées une coopérative que ça l'aise quelque chose qui se travaille au fur et à mesure en gardant la vision les statuts de la coopérative ancrée dans la roche et en continuant à travailler là-dessus pour ajouter forcément dans le projet qu'on a, c'est un membre déjà beaucoup de travail à la fin on ne travaille que sur sa propre petite coopérative qu'on essaye d'élaborer mais en fait espérer que ça donne envie à d'autres initiatives de faire pareil et d'avoir de plus en plus de coopératives ça peut-être c'est un changement dans la société mais c'est vrai qu'en ce moment nous on est occupé avec la bâtisse des légumes l'argent des candidats et pas la grande société il faut essayer de ne pas devenir une petite île comme ça on est bien ensemble entre nous on veut rester ouvert vers le monde forcément ça demande beaucoup d'énergie je pense que votre remarque essentielle il faut choisir ses combats dans la vie et donc il est clair que dans un monde en particulier en ville le capitalisme et la spéculation immobilière crée des injustices flagrantes c'est un vrai combat contre c'est pas simple ce soit des citoyens qui résolvent ça en créant des coopératives il y a un rôle de pouvoir public essentiel qui doit être ce qui est important dans des initiatives citoyennes comme je pense les autres c'est qu'elles puissent mettre en avant ce qui fonctionne et aussi ce qui ne fonctionne pas et c'est évident que si je m'adresse aux personnes les plus précaires qui leur demandent de monter une coopérative elles sont face à des complications encore plus importantes et donc le fait que ici on avait dans notre cas une mixité sociale assez importante une mixité de revenus aussi assez importante a permis d'accueillir des personnes qui n'auraient pas du tout pu avoir accès à un toit et il y a eu une démarche volontariste de personnes dans l'autre sens qui auraient économiquement gagné plus à investir directement dans un achat privé en jouant sur la spéculation immobilière et qu'on choisit de ne pas le faire il ne faut pas les glorifier il faut juste dire c'est ce mélange là qui a permis dans notre petit exemple très concret que la coopérative puisse prendre puissent prendre racine et ce qui est important je pense c'est qu'on s'inscrit dans le mouvement coopératif une coopérative c'est une entreprise elle peut être extrêmement inscrite dans le système capitaliste je pense enfin nous c'est une entreprise à finalité sociale j'imagine que chez vous aussi donc ça veut déjà dire que dans le statut on a mis les barrières on a limité la capacité de donner de l'argent en termes de dividendes on a on a canalisé je l'ai dit par deux mécanismes anti spéculatifs donc on a pris des valeurs sociales dedans mais il faut pas se leurrer c'était pas accessible à des personnes c'est un mélange en fait qui affecte mais aussi le montage en fait ça nécessite moi mon métier premier n'est pas du tout là dedans moi je travaille avec des personnes dans la coopération développement et donc je vois bien la précarité des personnes à l'autre bout du monde c'est totalement injuste de les mettre en situation d'être porteurs et de monter des projets avec une complexité pas qu'ils ne sont pas capables c'est qu'ils sont dans d'autres préoccupations d'urgence et donc leur rajouter les couches en plus c'est juste de l'injustice et donc c'est normal que ça n'émerge pas nécessairement là et c'est tout à fait normal qu'il y ait un relais politique qui doit être porté pour que le politique assume demain son rôle donc par exemple ici c'est évident que les terrains à Bruxelles sont extrêmement limités quelles priorités donne le politique à l'accessibilité demain à des coopératifs qui respectent des valeurs d'insertion des valeurs de mixité ça c'est une question à mon avis qui doit être portée est-ce que demain les pouvoirs politiques mettent de l'argent donc monter du capital comme ça c'est pas évident et donc forcément on limite l'accessibilité par le fait qu'il faut au minimum avoir autant même si en fait le gouvernement lui peut injecter les moyens quand on voit des modèles comme en Suisse les bras de levier grâce aux apports des gouvernements sont beaucoup plus importants et donc ce que doivent apporter les coopératrices et les coopérateurs est beaucoup plus faible et donc on donne une accessibilité plus grande mais ça c'est aussi toute une démarche politique et pour être dans un projet extrêmement énergivore soutenir la naissance, la mouvance et l'habitat groupé à la CEDES ça m'occupe moi 20 heures par semaine si je dois en plus porter le projet politique et mon boulot à temps plein par ailleurs je me noie et donc avec toute la justesse de vos propos je rejoins ce que dit Philippe en fait notre ambition à nous est d'être des petits exemples dont il faut analyser les défauts et les forces pour aller après en tirer des mandats politiques mais autant on peut accompagner une manifestation autant on est d'abord les mains dans le camp oui c'est là où on a notre place je pense sur cette très belle parole je propose de fermer le moment un peu formel ok donc là il y avait trois questions Mathieu, Madame et Monsieur est-ce que vous voulez prendre le temps de les poser encore ? c'est juste pour vous remercier c'est que vous avez parlé que le CLTB fait quand même un travail politique et on l'espoir qu'on nous rende les prochaines élections ou pas vous savez un peu où ça en est maintenant politiquement est-ce qu'il y a un intérêt pour ces questions-là ? est-ce qu'on sent que ça peut bouger ? ou réalistement ce sera quand même aux citoyens à s'en écouter ? oui il y a un intérêt maintenant voilà la région imbéciloise a un déficit de 1,6 milliards d'euros donc ça veut dire que le prochain gouvernement va devoir trouver des économies ça n'empêche qu'en fait on a fait un énorme travail depuis qui a commencé bien avant le début du travail du CLTB pour les coopératives donc ça fait depuis 2019 que le gouvernement de ces lois s'intéresse aux coopératives donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est depuis 2019 que les administrations qui soutiennent les cabinets et qui exécutent le travail décidé par les politiciens s'intéressent aux coopératives prennent des informations, commencent à intégrer le système et à comprendre les avantages donc clairement on est dans un momentum où ça pourrait vraiment construire et donc oui on a communiqué ces recommandations aux différents partis politiques et à priori ils sont quasi tous favorables à trouver une solution pour mettre en place des soutiens aux coopératives pour le prochain gouvernement et l'autre chose que je pourrais dire par rapport à ça c'est qu'on a même été invité à la commission logement du Parlement de ces lois pour défendre ces recommandations et c'est aussi sur la chaîne youtube de la commission logement vous pouvez regarder cette vidéo très intéressante pour écouter notamment les réactions des politiciens donc moi je pense que oui ça peut marcher malgré un contexte économique très compliqué mais justement en fait les coopératives ont démontré que c'est possible de créer une nouvelle place une nouvelle voie de logement à Bruxelles trouver des nouvelles solutions, plus de logements abordables maintenant ça ne doit pas s'en faire au détriment du soutien au développement du logement social et donc ça c'est tout l'équilibre à trouver du coup il y avait Mathieu qui avait une question oui c'est ça, on est la question ok et par rapport à ce que vous avez dit et que dans un futur vous voulez avoir du soutien public dans des subventions si j'avais compris avec votre réunion vous ne voulez pas de subventions publiques parce que vous préférez rester indépendant donc est-ce que vous voulez de subventions publiques ou vous pouvez aller rester indépendant ? j'exprime un titre personnel donc tu exprimeras donc je pense que le rôle du pouvoir public est de laisser la gouvernance participative dans les mains des habitantes et habitants des coopérateurs mais d'être un bras financier qui facilite l'accès au crédit et donc je ne pense pas que la question de l'indépendance donc l'Etat en fait doit être une passerelle dans laquelle il met des moyens additionnels qu'il retire au fur et à mesure que la coopérative prend son envol en fait et que ça devient un fond rotatif en fait donc il met des enveloppes et que ces enveloppes soutiennent une coopérative et puis basculent sur une autre coopérative qu'une troisième donc ce n'est pas des dons en fait on n'est pas dans une logique, dans ma conception mais on est dans une logique où en fait on a besoin d'une impulsion des paracorts et cette impulsion ce n'est pas sage dans une ville aussi chère que Bruxelles avec un tel niveau de disparité de revenus si on veut travailler sur une disparité de revenus il faut favoriser l'accès à des personnes qui ont moins de revenus dans un système, je pense la grosse différence avec le logement social ici c'est qu'ils sont locataires et propriétaires en même temps et donc entre autres les coûts liés à l'utilisation du bien sont potentiellement beaucoup plus raisonnables et donc je pense qu'un Etat a aussi intérêt à développer le logement social mais aussi à développer un acquisitif locatif donc cette formule-là y compris pour des personnes qui répondent aux critères du logement social donc il ne faut pas, moi je n'exclue pas l'un de l'autre en fait mais donc pour moi je pense que l'autonomie de l'Etat l'autonomie des coopératives doit rester même si il y a un financement de l'Etat tout à fait et je vous invite à lire les recommandations notamment à la partie financière où en fait ça explique comment l'Etat et le gouvernement pourraient soutenir les coopératives sans, Etienne a très bien expliqué, c'est pas donner de l'argent directement c'est tout un système qui est expliqué dans la recommandation mais des garanties, un accès au prêt pour l'achat de part je n'ai plus tout en tête mais voilà, je suis bien pardon ? Mise à disposition de conseiller Mise à disposition du policier voilà il y a 12 actions le plan d'action se décline en 12 points qui viennent toucher les 4 obstacles principaux des coopératives l'accès au financement, l'accès à l'immobilier les fonds de l'eau et le soutien en fait pour toutes ces énergies citoyennes pour les soutenir parce que c'est énormément de travail vous avez entendu Etienne, Sabine et Philippe c'est du boulot quoi voilà, est-ce que ça vaut pas si on passe au moment plus... C'est déjà assez compliqué finalement mais en tout cas un petit grand merci à nous toutes et surtout à vous d'être venus ce soir pour pouvoir changer vos expériences Le bal est très ouvert donc l'argent principé honnêtement c'est une contracturation politique j'espère que vous avez vraiment et nous, quand on a créé au début du projet il y avait cette vision écologique et on a perdu à peu près la moitié du groupe du état et nous, quand on a créé au début du projet parce qu'il faut déconnecter de la nature pas de faire de la position maraîchée et donc on a vraiment... en fait entre le dèvres qu'on avait pensé au départ et puis la concrétisation de ce rêve parce qu'au début on est... le projet existait avant encore on a commencé en réflexion de l'espèce et il a aussi mis beaucoup de choix et on a perdu la moitié des candidats parce que, il y a... le contact avec la rassure c'est assez insuffisant C'est un des... un des gens qui... c'est moi c'est mon état c'est mon état c'est le fait qu'on s'appelle je m'envoie du jeu de parler d'avis c'est un état et j'envoie de la vision C'est beau, c'est beau.